... Fin cet après-midi de la session d'octobre de l'Assemblée nationale, une session qui aura surtout été budgétaire, au cours de laquelle il a été décidé de reporter l'adoption du budget 2013 à cause du changement de l'équipe gouvernementale. Fin également de la grève des transporteurs du corridor Bamako-Dakar, les syndicats de transporteurs des deux pays ont signé à Diboli, avec les autorités maliennes et sénégalaises, un accord qui trouvera des solutions aux tracasseries que les chauffeurs subissaient sur le corridor. Promouvoir les produits agricoles primaires ou transformés, les innovations et les techniques agricoles entre autres, c'est l'objectif de la première édition de la Foire agricole de Sikasso Fasco 2012, dont le lancement a eu lieu hier jeudi dans la capitale du Kénédougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur nos programmes et bienvenue dans ce journal. Fin cet après-midi de la session d'octobre de l'Assemblée nationale. Elle a été surtout budgétaire, mais avec le changement en cours de l'équipe gouvernementale, l'adoption du budget 2013 a nécessité un report. Pour cela, l'Assemblée nationale prévoit une session extraordinaire au cours de cette session d'octobre. Il a été aussi largement question de la crise que traverse notre pays. Le point est avec Yvray Matraroui. La session d'octobre de l'Assemblée nationale s'achève cette année dans un contexte particulier. Elle n'a pas adopté le budget 2013, pourtant déjà finalisé. La raison, le changement en cours de l'équipe gouvernementale. Pour combler la lacune, l'hémicycle envisage une session extraordinaire dans les meilleurs délais. La session qui s'achève aujourd'hui nous a permis de relever à bien des égards un véritable défi. Les deux sessions tenues en cette année 2012 ont été stuieuses et performantes car pour la période, le Bureau de l'Assemblée nationale a reçu 57 projets de loi déposés par le gouvernement et 4 propositions de loi initiées par les députés eux-mêmes. Les parlementaires restent préoccupés par la situation au Mali et le président par intérim de l'Assemblée nationale de rassurer que son institution travaille dur à la recherche d'une solution définitive à la crise que traverse le pays. La situation du pays nous impose de transcender les intérêts partisans et égoïstes et de mettre en avant l'intérêt de la nation. Le Mali doit prévaloir au-delà de tout. C'est à ce prix que nous atteindrons les buts que nous nous sommes assignés, à savoir restaurer l'intégrité de notre territoire et organiser des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. L'Assemblée nationale a réitéré son soutien aux institutions de la transition pour relever très vite les défis de l'heure. Dans la foulée, les députés ont salué la nomination de Django Sisoko comme Premier ministre et souhaité la formation rapide d'un gouvernement d'Union nationale. Justement, après la nomination de Django Sisoko comme Premier ministre, les messages continuent de nous parvenir. Ils émanent de partis politiques, d'associations et d'autres mouvements qui félicitent tous le Premier ministre pour sa nomination et l'encouragent dans ses nouvelles missions à la tête du gouvernement. L'ambassadeur du Japon au Mali a organisé hier soir à sa résidence à Sibinikoro une réception. Cette cérémonie commémorative du 79e anniversaire de l'empereur Akihito a permis aux diplomates japonais de dévoiler les grandes ambitions de son pays pour l'Afrique. Parmi ses nouvelles orientations, la tenue en juin prochain de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette rencontre servira de cadre d'échange pour non seulement renforcer la coopération entre le Japon et les pays africains, mais aussi pour réfléchir sur les préoccupations du Sahel occidental. Abdraman Maïga. C'est pour célébrer le 79e anniversaire de Sa Majesté, l'empereur Akihito, que cette réception a été organisée par la représentation diplomatique du Japon au Mali. Une cérémonie qui a débuté par l'exécution des unies nationaux du Mali et du Japon suivie du discours de l'ambassadeur du Japon au Mali. Dans cette adresse, le diplomate japonais n'a pas manqué de souligner l'exemplarité des relations existantes entre nos deux pays. Cette coopération a été renforcée par la réalisation de l'ambassade du Japon au Mali, l'arrivée de la première vague des jeunes volontaires japonais et une visite de la vice-ministre parlementaire chargée des affaires étrangères dans notre pays en 2011. Permettez-moi encore une fois d'exprimer mes profonds remerciements à tous qui, au Mali, ont exprimé leur solidarité, soutien et compensation aux sinistrés japonais. Le Japon aussi aimerait soutenir le peuple malien. C'est pourquoi je souhaite sincèrement que le Mali continue de déployer ses efforts pour retrouver la paix et la stabilité le plus rapidement possible. Cette réception a également été l'occasion pour le diplomate japonais d'expliquer aux invités l'organisation très prochaine de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette rencontre, qui se tiendra du 1er au 3 juin prochain, permettra au Japon d'offrir aux pays africains un cadre de dialogue autour de trois thèmes principaux, à savoir l'économie solide et solidaire, la société inclusive et résiliente, et enfin la paix et la stabilité. Ce troisième thème doit, selon le diplomate, permettre aux participants de discuter des préoccupations du Sahel. La Cour suprême vient de clôturer ce matin une session de formation qui a démarré le 3 décembre dernier et qui était adressée à 30 conseillers de la section des comptes. Elle s'est déroulée. Cette session en deux phases avait pour objectif de renforcer l'expertise des conseillers. La formation a été dirigée par le consultant indépendant béninois, Marouf Alabi Chittou et d'autres maliens. Garibou, Pérou. Initiés dans le cadre du partenariat avec la section des comptes, cette session de formation qui vient de s'achever s'est déroulée en deux phases. Elle a permis aux participants de se doter de l'outil du principe juridictionnel. Vous avez acquis une somme d'expérience. Si en matière de contrôle juridictionnel, le principe du double arrêt est de rigueur, le contrôle non juridictionnel de la gestion des ordinateurs n'aboutit pas à des décisions, mais à des communications aux autorités administratives. Dans le cadre de l'exécution correcte de la loi des finances, les expériences acquises au cours de ces deux semaines vont amorcer un véritable démarrage des activités juridictionnelles au sein de la section comptes. La volonté de rechercher la qualité, la performance de la hôte juridictionnelle malienne est désormais en voie. La première séance qui a consacré aux règles des finances publiques et de la comptabilité est la deuxième semaine qui a consisté au jugement même qui nous a rassurés de ce qu'on peut faire concrètement. La section des comptes de la Cour suprême jusqu'ici faisait son travail sans arriver vétalement à la phase finale qui est le jugement. Au cours de cette session, plusieurs thèmes ont été traités. La mission d'assistance, de l'examen, de la typologie des irrégularités, de la gestion et le jugement des comptes en passant par la vérification des postes comptables pour les cas précis de la Direction nationale du Trésor. Nous vous le disions hier, les agents des municipalités du district sont en grève de 48 heures par solidarité pour trois de leurs collègues sanctionnés par le maire du district. Revenu ce soir même de Wokadougou, Bukina Faso, Adam Asangaré, le maire donne ici sa version d'affaire au micro de Nando Dambélé. La mairie du district devait recevoir des partenaires qui travaillent sur Bamako Horizon 2030, les partenaires financiers qui accompagnent la mairie dans le cadre de cette planification stratégique. Vous venez de dire qu'il y a deux agents qui ont été sanctionnés. Je pense que les gens qui étaient chargés de l'affichage étaient en un nombre quand même plus élevés. Ils ont voulu mettre des affiches au niveau du lieu de réunion de l'équipe pluridisciplinaire. J'ai dit, mais moi je ne comprends pas. Le syndicalisme, ça veut dire quoi ? On protège les intérêts de la corporation syndicale, donc on protège la société, l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais quand des partenaires sont là pour aider cette structure, moi je ne peux pas comprendre que vous puissiez venir chasser en réalité ses partenaires en venant mettre des slogans hostiles. Au-delà de ça, nous, nous voulons effectivement combattre l'affichage chauvage. Justement pour dire qu'on est en train d'entraver à l'activité syndicale, je vais même ordonner de les laisser réellement mettre les affiches où ils veulent. Si ça vous donnez une information, quelle qu'elle soit, suite à l'interposition du contrôleur général de l'eau qui est le directeur de la BUP et à mon attaché de communication, ces deux agents ont voulu leur porter la main. L'agression était tellement physique et violente que le contrôleur général de l'eau a fait appel au premier arrondissement pour que des éléments viennent pour protéger les agents qui souhaitent exécuter les instructions du maire. Je pense que le contrat du travail, c'est trois éléments. Il y a la force du travail, il y a le salaire, mais il y a la subordination. Vous ne pouvez pas être employé de la mairie et ne pas respecter les instructions du maire, surtout dans le cadre légal. J'ai souhaité savoir quels sont ces agents. Après l'Assemblée générale, s'il y a un travail à la liberté syndicale, je ne pense pas que l'Assemblée générale aura lieu dans la cour de la mairie. Ils ont fait l'Assemblée générale ici. Mais après, j'ai donné une demande d'explication à ces deux agents, pourquoi ils se sont opposés de façon brutale et violente à ces deux personnes. Ils ont donné des réponses qui ne vaillent pas. C'est le syndicat qui nous a dit de le faire. Mais quand le syndicat ne connaît pas ces droits, moi, en tant qu'employeur, il faut nécessairement que je fasse très subtil d'autorité. Ce n'est pas la personne de la maçonnerie, je suis le maire du district. Voilà. Tenu hier à Diboli, ville frontalière avec le Sénégal, d'une réunion relative à la grève des chauffeurs de gros porteurs sénégalais et maliens. Cette rencontre avait pour objectif de trouver des solutions aux tracasseries routières que les transporteurs subissent sur le corridor Bamako-Dakar. Les syndicats des transporteurs de DPI ont signé avec les autorités maliennes et sénégalaises un accord qui met fin à la grève. La rencontre était présidée par Al-Kadi Touré, conseiller technique au ministère des Transports et des Infrastructures routières du Mali, et Dramé Sec, directeur des Transports routiers du Sénégal. Kansoutou Kanouté. Déclenchée le 4 décembre 2012 dernier, la grève des chauffeurs de transport routiers de marchandises gros porteurs sénégalais et maliens a paralysé le trafic entre le Sénégal et le Mali. Ce sont plus de 1000 gros porteurs qui sont restés stationnés pendant 10 jours à Diboli, situés à 97 km de Caille. Face à la situation qui devenait de plus en plus difficile, des délégations sont venues du Sénégal et du Mali pour échanger avec les griffistes. Au cours des échanges, il est ressorti des points de revendication qui sont entre autres les tracasseries routières sur le corridor Bamako qui dira Dakar, le pont bascule de Diboli, poste de paysage et péage, les frais syndicaux, la question du respect des règles liées à l'assurance CDAO, les impôts. Après plusieurs heures de discussion à bâton rompu, les deux parties sont parvenues à trouver un terrain d'entente. Les outils ont été atteints, ça n'a pas été facile, mais je pense que les uns ou les autres ont mis l'intérêt de deux pays au-dessus de leurs intérêts particuliers. A l'issue des échanges, les deux parties Sénégal-Mali s'engagent à procéder à une réduction des postes de contrôle routier A3 de chaque côté de la frontière. C'est au Sénégal qu'il y a eu cette grève, mais ça a été perçu au Mali, parce que les effets perverses, c'est sur les marchandises maliennes. Cette grève n'est pas une grève du Mali. Je le rappelle, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Les chauffeurs maliens sont rentrés, je le répète encore une fois, par solidarité. Ils sont d'accord sur tous les points de discussion qu'il y a eu autour de cette question. On n'avait pas le plaisir de pouvoir bloquer notre travail, mais on s'est demandé, les deux pays, Mali et le Sénégal, est-ce qu'ils font partie de la CEDAO, de la Nouvelle-Moire ? La réponse est oui aujourd'hui. A noter que la réunion s'est déroulée dans un esprit fraternel, emprunt de cordialité et de courtoisie. Les différents syndicats ont ensuite levé le mot d'ordre de grève après la signature du procès verbal. Plus de 100 micro-projets sur 176 ont été réalisés dans la région de Caille par le projet d'appui au développement communautaire PADEC pour un montant d'un milliard 176 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort de la revue annuelle 2012 du projet qui s'est tenue hier dans la salle de conférence du gouverneur de Caille. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Caille Kamankane qui avait à ses côtés la coordonnatrice du projet et Mme Sikadiatouso en présence des autorités administratives et politiques, des partenaires et des bénéficiaires du projet. Jafar Aïdera. L'objet de cette rencontre est de partager avec tous les partenaires du PADEC le maximum d'informations sur l'évolution du projet au cours de cette année 2012 et envisager les perspectives pour 2013. Le projet devrait prendre fin cette année mais en raison de l'interruption de la coopération de la BAD consécutive aux événements que notre pays a vécu, le gouvernement a demandé et obtenu une prolongation d'une année donc jusqu'en 2013. Il est ressorti de cette revue annuelle que depuis le démarrage des activités du PADEC en 2007 à nos jours, 102 micro-projets sur 176 prévus, soit 60% ont été réalisés dans la région, dont 36 sur 68 dans le cercle de Caille, 14 sont en cours des réalisations et 16 restent à réaliser. Nous faisons les deux revues ensemble. Nous venons de constater que nous avons fait déjà une centaine de réalisations sur les 176 prévues donc ce qui nous fait un pourcentage assez appréciable mais ça veut dire qu'il nous reste encore du travail. Au cours de cette revue annuelle, il a été démontré que 100 micro-projets ont été réalisés dans la région pour un montant de plus de 1,776,000,000 de francs CFA dont plus de 500 millions d'investissements dans le cercle de Caille. Il faut rappeler que l'objectif du PADEC est de contribuer au développement communautaire de 176 villages de 20 communes dans les cercles de Djema, Caille et Noura du Sahel et s'inscrit dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et les objectifs du millionnaire pour le développement. Il est co-financé par le gouvernement malien et la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501